Il existe deux types de ferraille. Les déchets férus consistent en de la fonte et de l'acier provenant principalement de vieilles voitures. Les déchets non férus comprennent l'aluminium, le cuivre, le nickel et le plomb. Les métaux peuvent être recyclés indéfiniment et ce, sans perdre aucune de leurs propriétés. Chaque année, les usines d'automobiles d'Amérique du Nord construisent des millions de voitures. Éventuellement, elles finissent leur cycle de vie ici, à une usine de recyclage de ferraille. Il faut environ deux jours pour traiter les matériaux bruts, surtout de vieux véhicules et des appareils électroménagers. Les grutiers et les conducteurs de bulldozers scrutent les matériaux bruts tandis qu'ils les rassemblent et les empilent. Ils recherchent tout ce qu'ils ne peuvent traiter, comme les bonbonnes de propane, le verre ou le fer massif. Ces matériaux ne peuvent être déchiquetés et risquent d'endommager la machinerie. Un inspecteur vérifie la pile de ferraille de plus près, puis signifie au grutier qu'il peut aller de l'avant avec le prochain chargement. Le grappin de la grue transfère chaque chargement à une courroie transporteuse qui l'achemine à la déchiqueteuse. La courroie accélère ou ralentit selon le poids des matériaux afin de ne jamais surcharger la déchiqueteuse. Voici l'intérieur du régulateur d'alimentation qui contient la déchiqueteuse. Un inspecteur le vérifie chaque jour afin de déceler tout dommage. Ce type de machinerie s'use rapidement. Un tambour de 1800 kg saisit les matériaux à leur arrivée sur la courroie transporteuse et les force dans la déchiqueteuse. Ces marteaux-pilons géants concassent les voitures, les matelas et les autres articles recyclables, les réduisant en morceaux de la grosseur d'un point. Un aspirateur pour usage industriel aspire les fragments de caoutchouc ou de verre mélangés à l'acier déchiqueté. Les morceaux d'acier adhèrent à cet tambour magnétique. Tout le reste se retrouve sur la courroie transporteuse en dessous. Ici, des sélecteurs retirent tout matériau indésirable. L'acier déchiqueté et nettoyé est ainsi prêt à être expédié aux clients, dont des assieries et des fonderies. Les matériaux non récupérés par les tambours magnétiques poursuivent leur route. Des métaux non ferreux ayant une valeur marchande, comme le cuivre ou le laiton, se trouvent parmi les débris déchiquetés. Ils sont acheminés à un trommel ou un crible rotatif les trie par grosseur. Tout résidu est sans valeur, mais avant de l'envoyer au dépotoir, un inspecteur le vérifie une dernière fois pour s'assurer qu'aucun matériau de valeur n'est passé à travers l'émail. Les matériaux sortant du trommel sont étalés uniformément sur une courroie transporteuse qui les achemine à un trieur par courant de Foucault. À l'intérieur, un tambour magnétique rotatif crée un fort champ magnétique qui repousse les métaux non ferreux vers le haut, au-delà de la barrière. Ils se retrouvent ainsi dans un bac de stockage. Les matériaux qui ne franchissent pas la barrière repassent dans le trieur une seconde fois pour s'assurer qu'il ne reste aucun métal non ferreux ayant de la valeur dans le lot. Les résidus sont acheminés à un amas de rebuts. Une autre courroie transporteuse récupère les métaux non ferreux à la sortie du trieur et les envoie dans un conteneur. Ils seront vendus. Il s'agit surtout de cuivre, de laiton et d'aluminium et une autre usine les triera par type de métal. Après tout ce déchiquetage, ce tamisage et ce triage, voici ce qui reste d'une voiture usagée. Enlevez le caoutchouc, le plastique et les rembourrures et vous avez de l'acier déchiqueté et quelques métaux non ferreux de valeur. Ainsi, grâce à un bon système de recyclage, de nombreux matériaux utiles auront une autre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada